Des millions de scientifiques avant nous ont passé des siècles à explorer et trouver des trucs. Ça fait des tonnes de connaissances à notre disposition, ce qui est vraiment très cool. Mais, pour trouver les infos qu'on veut dans cette tonne d'informations, il va nous falloir apprendre deux, trois trucs sur la recherche bibliographique. Si tu as déjà des bonnes bases, il y a sûrement pas mal de choses que tu connais déjà. Ça peut te faire un petit rappel. La première question, c'est comment on fait pour savoir si ce qu'on a en face de nous, c'est du scientifique ou pas ? Eh bien, on va avoir des articles qui sont dits scientifiques. Il y a quelques indices qui vont nous permettre de savoir si un article est scientifique ou pas. Le premier, le plus superficiel, c'est en se fiant à la tête. Les articles scientifiques sont en général très sobres et en noir et blanc. Ensuite, on a le langage. L'article est souvent assez compliqué à comprendre et c'est écrit de manière très neutre et très prudente. On ne verra quasiment jamais un article qui affirme des choses. Il va plutôt être dans le style « il semble que… cela pourrait… » Voilà, ce genre de truc. Le troisième indice, il est à la fin de l'article. C'est dans la bibliographie. Les articles scientifiques ont rarement en dessous d'une quinzaine de références. Ensuite, il y a les affiliations des auteurs. Donc quelle organisation a porté leur recherche ? Si c'est un laboratoire ou une université, ça va rajouter du poids à l'article. Bon là ici, a priori t'es déjà sûr à 99,99% que ton article est solide ou non. Mais si vraiment t'es pas sûr, tu peux essayer de vérifier si l'article a été revu par les pairs. Quand un scientifique envoie son article à un éditeur, l'éditeur envoie cet article à d'autres scientifiques du domaine pour qu'ils le relisent. Ça permet d'avoir des points de vue différents, de repérer les erreurs, d'éviter les biais, etc. C'est comme quand tu montres tes devoirs ou tes dossiers à tes potes pour savoir si t'as pas fait n'importe quoi. Vérifier si l'article est relu par les pairs, parfois c'est un peu chaud. Avec un peu de chance, c'est marqué dessus. Et sinon, ça peut être indiqué sur la page du journal qui édite l'article. Alors, par exemple, comment on fait pour voir si cet article est scientifique ou non ? D'abord, si on regarde au niveau du style. C'est en noir et blanc et c'est très sobre, ok ? Ensuite, niveau langage. Là ici, on voit des expressions avec qui semblent réduire, ils semblent donc plausibles, se produisent généralement. Bon voilà, il y a une certaine prudence dans l'article. Ensuite, si on regarde les références, là on voit qu'ils ont 31 références pour un petit article en plus, pour les affiliations. Là on voit qu'il y a l'institut des sports, l'institut de technologie. Il faudrait vérifier, mais il y a moyen que ce soit assez sérieux. Là en dessous, on a le nom de l'éditeur de l'article, qu'on peut vérifier aussi. Comme mon article est traduit en français, il faut que je repasse ça en anglais. Et je mets journal à la fin, qui veut dire revue en anglais. Et là sur la page de présentation, on voit que cette revue a été cofondée par le ministère de l'éducation et des sciences de la République de Pologne. Du coup, a priori, c'est une revue solide. Et d'ailleurs, dans cette même page, on voit que les articles qui ont été diffusés par cet éditeur ont été revus par les pairs. Le peer-reviewed, c'est revu par les pairs. On peut aussi trouver des articles de vulgarisation. Là en termes de style, l'esthétique est beaucoup plus travaillée, la page est beaucoup plus colorée. En termes de langage, c'est quand même moins académique. Là on voit le alors, à vos baskets et manettes, pas un truc qu'on retrouverait dans un article scientifique standard en tout cas. En termes d'autrice et d'affiliation, on voit quand même que c'est une maîtresse de conférence en STAPS, qu'elle est dans un laboratoire à l'université par la cité, donc ça reste quand même assez solide. Pour le coup, les références, il y en a beaucoup moins, il y en a cinq. Et sur la page qui sommes-nous de cette revue, donc là où ils présentent leur revue, ils disent que c'est validé par des spécialistes de neurosciences et de psychologie. Du coup, a priori, ça reste quand même des articles assez solides. Mais il y a un but de les rendre accessibles, ce qui fait qu'a priori, les informations sont un peu moins précises. C'est plus accès grand public. Et une nouvelle question à 1 million ? Où est-ce qu'on les trouve, ces articles scientifiques ? Si on prend un moteur de recherche classique, comme Ecosia ou Google, vous trouverez plutôt des articles de vulgarisation, comme Savo et Psycho et Sciences et Vie par exemple. Pour des articles scientifiques, on va se tourner plutôt vers des moteurs de recherche spécialisés là-dedans. Le plus classique, c'est Google Scholar. C'est un autre moteur de recherche que Google, qui montre des résultats de recherche académiques ou des livres. C'est un moteur très généraliste. Il a des millions de publications dans tous les domaines. En psycho, mais aussi en maths, en bio, en linguistique, en économie, en informatique. C'est son avantage et son inconvénient. Parce qu'on peut se retrouver en celui sous des montagnes d'articles qui ne sont pas trop dans notre thème. Il y a aussi le moteur de la bibliothèque universitaire de Paris-Nanterre. Il a moins de contenu et je ne le trouve pas très ergonomique, mais il nous permet d'avoir accès à nos articles gratuitement. On en parle un peu après. Pour trouver un article grâce à notre moteur, on ne va pas lui donner directement notre question complète. Les moteurs ne sont pas faits pour ça. On va plutôt prendre les mots importants, à cas les fameux mots-clés. Ce sont les mots essentiels de notre question, qu'on ne peut pas enlever de notre question sans qu'on perde de la précision dans notre recherche. On ne va pas mettre quels sont les effets du temps de jeu sur les performances sportives, mais plutôt temps de jeu, performance, sport. Avec d'autres exemples, ça donnerait Pour quel est l'effet des activités sportives sur la performance académique des étudiants, on va passer à activités sportives, performance académique, étudiants. Voilà, pour les mots-clés, c'était le niveau de base. Qu'est-ce qu'elle donne votre question de recherche en mots-clés ? A partir d'ici, on peut avoir un petit souci. Les articles sont l'énorme majorité du temps en anglais. Quand on n'est pas à l'aise avec la langue, apprendre à faire de la recherche et en plus chercher en anglais, ça va être compliqué. Mais il y a des moyens rapides pour s'aider. Si tu es en anglais niveau B1, je te conseille d'utiliser ces moyens au début, quand tu n'es pas encore à l'aise avec la recherche bibliographique. Mais dès que tu peux, repasse en anglais. Tu seras plus autonome et tu auras moindre risque d'erreur de traduction. Bon déjà, pour nos mots-clés, un petit Google Traduction marchera très bien. On choisit les langues de départ et de destination. Je mets mes mots-clés, donc temps de jeu, performance, sport. Il me sort playing time, performance et sport. Si on veut traduire une page entière d'anglais à français, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous êtes sur Google Chrome, il propose directement un service de traduction. C'est à droite sur la barre de recherche. Pour Firefox, on va installer une petite extension. On va sur les trois barres en haut à droite. On va dans Extensions et Thèmes. On recherche Simple Translate. Et on l'installe. Maintenant, si tu veux traduire une page, tu cliques sur la petite extension. Tu fais Traduire cette page. Et ta-da ! La page est traduite. C'est pratique. Sur Firefox, sur certains sites, ils proposent aussi directement la traduction. Sans passer par Simple Translate. Maintenant, un autre truc qui est pratique avec Simple Translate, c'est si jamais on veut traduire que quelques mots dans un paragraphe par exemple. On peut sélectionner un mot et il y a un petit bouton qui apparaît. Et si on clique dessus, il nous affiche directement la traduction. Donc là, on a vu comment traduire du texte dans un navigateur. Mais les articles qu'on a sont souvent en PDF. Dans ce cas-là, on retourne sur Google Traduction. On va sur Document. On prend le document qu'on a envie de traduire. On choisit les bonnes langues. Traduction. Et le PDF est traduit entièrement. Ça, c'est un peu de la balle. Bon, tu vois, le texte peut être un peu bizarre. Parfois, il y a des changements de taille de caractère. Parfois, tu peux avoir des traductions qui vont dire un peu n'importe quoi. Parfois, c'est la mise en page du document qui change. Donc, dans le doute, garde la version originale. Alors, cette méthode ne va pas marcher pour des documents qui sont scannés. On reconnaît un document qui est scanné quand on n'arrive pas à sélectionner le texte qu'il y a dessus. Pour ça, il faut aller sur PDF 24 Tools. Aller sur OCR PDF. Mettre son document qui est scanné là-dedans. On dit au logiciel dans quelle langue est le document qu'on veut scanner. Et en fait, le logiciel va détecter le texte qu'il y a sur le document scanné. Et là, tu vois, maintenant, on peut sélectionner le texte, ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. Maintenant, on peut retourner sur Google Traduction pour le traduire. Mais petit souci, ça va nous faire un résultat un peu dégueulasse. Pour régler ça, on va faire une petite recherche. On met Remove Background PDF. On va sur le lien PDFCandle.com. On met son fichier. On télécharge. Et en fait, là, il a enlevé l'image en arrière-plan. Et il a laissé le texte qu'il a repéré tout à l'heure. Bon, voilà. Ça fait pas mal d'étapes. Mais si jamais tu veux vraiment traduire ce document qui est scanné, au moins tu peux. Fin de la parenthèse traduction. Donc, c'est cool. On a nos mots-clés. On a nos moteurs. On sait traduire. Maintenant, on est parti pour enfin les trouver, ces articles. Je mets mes mots-clés dans BU Paris Nanterre. Et un truc qui peut être cool à faire, c'est de chercher des articles qui sont relativement récents. Perso, ça m'intéresse plus quand c'est d'actualité. Chercher sur les dix dernières années, ça me paraît pas mal. Et là, on a un paquet de résultats de recherche. Donc, sauf si tu kiffes ça, on va clairement pas s'amuser à tout lire. On va faire comme sur Fruits ou Mumble. On va directement skip les articles qui ont une tête qui nous plaisent pas trop. Pour les autres, on ira voir la bio. Et pour les derniers survivants, on va même entamer la discussion. La tête de nos articles, c'est le titre. S'ils matchent un peu avec notre question de recherche, on le garde. La bio, ça va être le résumé. On va savoir rapidement si l'article nous intéresse ou pas. Les articles qui passent au test du résumé, on peut déjà les conserver. Si jamais finalement ça marche pas, ils pourront peut-être nous servir plus tard. Et la discussion, c'est l'intro et la discussion de l'article. Ça tombe bien. Cette étape, on va pas la faire tout de suite. On va voir après comment elle est décortiquée pour mieux s'y retrouver. Alors, c'est parti. Celui-là, il me paraît bien. Il y a deux mots-clés dedans. Il y a playing time et performance. Celui-là, il y a playing time et sport, mais... Mais ça parle plutôt du stress organisationnel, qu'est le stress dans le monde du travail. Je pense que ça va être moins pertinent. Là, ça parle directement de sport avec le performance et playing time, c'est parfait. Celui-là, pareil. Celui-là, il a plutôt parlé de stéréotypes. Mais bon, le titre m'intéresse, donc je vais le mettre de côté, on sait jamais. Celui-là, il est un peu large. Dans le titre, ça parle seulement de playing time. Celui-là, il me paraît bien. Voilà, j'en ai cinq. Je vais déjà voir ce qui se passe avec cela. Sachant que pour l'instant, je lise un ou deux articles. Ça ira très bien. Je fais ma petite traduction en français. Et je vais aller regarder le résumé. Bon, alors, en vrai, je ne comprends pas grand-chose. Même avec la traduction, ça n'a pas l'air de vraiment parler de temps de jeu. Bon, celui-là, il ne m'inspire pas trop. Si on va au résumé du deuxième. Là, pour le coup, ça a l'air de parfaitement rentrer dans mes questions. Ça vise directement à analyser l'influence du temps de jeu effectif sur les scores de performance physique. Et c'est pour des footballeurs. Donc celui-là, il me paraît bien. Je vais rester là-dessus. Ok. Et bien maintenant, ce que je te propose, c'est qu'avec votre groupe, vous trouviez un article, chacun en lien avec votre question, et mettre leur PDF ou leur lien dans votre drive, dans le dossier introduction. On a tout de suite. C'est cool. On a vu quelques trucs déjà. On a vu comment reconnaître un article scientifique, ce que c'était un moteur de recherche et les mots-clés, on sait traduire des pages et des PDF, et on sait trouver des articles. Normalement, on termine même avec au moins un article qui nous intéresse. Si t'as pas tout retenu, c'est normal. Tes compétences et tes connaissances vont se construire en faisant. Et tu peux toujours revenir sur ces tutos pour te remémorer les trucs que t'as oubliés. Bon, globalement, on sait comment trouver des articles. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais, quand je vois la taille et la complexité des articles en question, le désespoir et l'angoisse m'envahissent. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais on ne s'inquiète pas. On va comprendre comment ces articles sont construits, et ça va les rendre beaucoup moins flippants. A plus tard si tu prends une pause. Et sinon, bah, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada